Les utilisateurs d'Internet renforcent de plus en plus leur sécurité et leur confidentialité en ligne, et de faux VPN surgissent d'un peu partout pour en tirer profit. Ces VPN promettent une sécurité et une confidentialité totale, mais en fait, ils arnaquent les gens avec de fausses promesses et des astuces commerciales trompeuses. Ils prennent votre argent et ne vous donnent pratiquement rien en retour. Certains d'entre eux peuvent même être une menace pour votre sécurité, car ils contiennent des malwares ou volent vos données. Alors, quelles sont les arnaques VPN dont vous devez vous méfier dès à présent ? Et comment dire si un service est frauduleux ? Je vais faire toute la lumière sur les arnaques VPN les plus courantes en 2021. Vous allez découvrir comment elles fonctionnent et comment les éviter efficacement. Vous trouverez bien d'autres vidéos utiles sur les VPN la confidentialité et la sécurité en ligne sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à y faire un petit tour et vous abonner. Les amis, voici les 7 arnaques VPN les plus fréquentes. En numéro 1, c'est l'arnaque que je rencontre le plus souvent. Il s'agit du VPN gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie, les amis, et ces services sont simplement un outil qui va collecter vos données et les revendre au plus offrant. En fait, près de 38 % des VPN gratuits contiennent des logiciels malveillants, ce qui représente une menace pour votre sécurité. Ils vous espionnent, volent vos informations les plus précieuses, infectent vos appareils et vous bombardent de publicité. Si jamais vous recherchez un VPN gratuit sur Google Play ou l'App Store, vous avez dû remarquer ces applis gratuites qui ont de très bonnes évaluations. Ne vous laissez pas influencer par ces avis, ils sont faux, créés pour gagner votre confiance et vous convaincre de télécharger ce dangereux logiciel. Une appli néfaste, OK VPN, a même été supprimée de Google Play à un moment donné. Alors n'optez jamais pour un VPN entièrement gratuit. Choisissez plutôt un essai gratuit ou le forfait gratuit d'un VPN payant fiable. La deuxième arnaque consiste à proposer des abonnements VPN à vie. La vérité, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour faire fonctionner un VPN de qualité. Il y a les serveurs, les applis, les fonctions de sécurité et bien d'autres éléments qui nécessitent beaucoup d'argent pour rester à jour et maintenir leur efficacité. Ce n'est pas possible de faire tout ça en recevant de petits paiements uniques, même si le service a des milliers d'utilisateurs. Alors, si un abonnement à vie illimitée sur un VPN ne vous offre pas réellement une vie de sécurité et de confidentialité en ligne, qu'est-ce qu'il offre ? Ça dépend du service. Bien souvent, avis se rapporte à la durée de vie du VPN et pour bon nombre de petits VPN gratuits, cette durée de vie est très courte. Parfois, les VPN à vie vont recueillir et vendre vos données ou vous inonder de publicités. Ces services peuvent même commencer à vous facturer tous les mois et faites attention aux sites tiers qui vous arnaquent en vous vendant de faux abonnements à vie pour des VPN réputés. La troisième arnaque courante est le faux VPN. Ces VPN sont des fraudes éhontées. Au mieux, vous obtenez un proxy déguisé en VPN, ce qui signifie que votre connexion est moins protégée. Au pire, vous vous retrouvez avec un logiciel malveillant et abusif sur votre appareil. Avec Hola VPN et Opera VPN, vous obtenez les deux. Ce que je veux dire, c'est que pour éviter d'acheter un faux VPN, faites toujours un minimum de recherches sur le service que vous achetez. Le plus important, c'est de chercher s'il y a des audits indépendants. La plupart des meilleurs VPN ont fait l'objet d'un audit de sécurité externe pour vérifier qu'ils tiennent leurs promesses. Et vous pouvez faire confiance à un service qui a fait ses preuves face à ce genre de test. La quatrième arnaque est semblable à celle que je viens de découvrir. Il s'agit des VPN défectueux. Ces VPN tentent bien de protéger votre confidentialité et votre sécurité. Ils ne sont juste pas très bons et ils n'essaient pas de s'améliorer. Souvent, ils demandent également de l'argent pour parer à leurs insuffisances. Vous vous retrouverez avec de gros problèmes de VPN, comme la fuite d'informations essentielles, la journalisation et le partage de vos données. Et cerise sur le gâteau, leurs fonctions de sécurité VPN ne fonctionneront pas telles que présentées. On peut croire qu'il est facile de repérer et d'éviter d'utiliser ses VPN, mais beaucoup de fournisseurs sont toujours en activité malgré ces défaillances. Je pense à SaferVPN et PandaVPN, tous deux des VPN payants qui ont souvent des fuites DNS, comme nous l'avons constaté avec nos tests comparatifs. Vous pouvez éviter ces mauvais acteurs de la même manière que vous évitez les faux VPN. Lisez la politique de confidentialité et les avis sur des sites de confiance et investissez dans un service fiable et éprouvé qui est sur le marché depuis longtemps. La cinquième grosse arnaque VPN sont les sites Web douteux. Certains sont des faux soigneusement conçus pour avoir l'air identiques aux sites Web d'origine. Ils ciblent souvent les clients de services très respectés, tels qu'ExpressVPN et NordVPN. Vous payez pour le service, en pensant que vous obtenez un bon VPN fiable, mais à la place, le site se contente de prendre votre argent et vous n'obtenez rien ou bien une horrible infestation de malware. Les sites VPN douteux se présentent aussi sous la forme de sites tiers qui proposent de vous vendre directement un VPN réputé. Ces sites peuvent vous demander de saisir vos coordonnées bancaires ou vous demander des informations personnelles, comme votre adresse et votre numéro de téléphone. Et même s'ils ne demandent pas d'informations confidentielles, ils prennent presque toujours votre argent sans tenir leurs promesses. Alors ne faites pas affaire avec ces sites. Allez plutôt directement sur le site Web du fournisseur VPN et effectuez votre achat à cet endroit. Il est également possible de suivre les liens promotionnels d'experts sérieux et fiables. Pour éviter de vous faire avoir par un faux site Web qui ressemble à l'original, vérifiez l'URL. Elle devrait contenir un nom d'hôte qui correspond à un site officiel jusqu'à la dernière lettre. Fixez-vous comme règle de rester loin des sites VPN qui demandent tout un tas d'informations personnelles inutiles. La sixième arnaque fréquente sont les promesses du fournisseur VPN. Nous avons déjà tous vu ce genre de promesses incroyables, mais ces services sont-ils vraiment aussi bons qu'ils le prétendent ? Par exemple, beaucoup de services qui se vendent d'être rapides sont en réalité extrêmement lents parce qu'ils n'ont pas assez de serveurs et ils sont débordés. De nombreux services affirment ne faire l'objet d'aucune fuite, mais ils n'ont pas vraiment la technologie permettant d'éviter que cela ne se produise. Voici comment vous pouvez vérifier si un VPN respecte ses promesses. Effectuez quelques tests de vitesse. Pour cela, vous pouvez utiliser l'outil gratuit Oukla ou notre outil gratuit pour comparer les VPN qui vous donnera une bonne idée de la rapidité du VPN sur la base d'une utilisation quotidienne. Effectuez également quelques tests de fuite. IPleak.net a un excellent outil gratuit pour faire cela. Si le service présente des fuites, ce n'est clairement pas un VPN de qualité. Lisez la politique de confidentialité. Certains services font des promesses éhontées qui contredisent directement leur politique de confidentialité. Le seul moyen de s'assurer qu'un VPN ne conserve vraiment aucun journal est de vérifier quelles sortes de données il recueille. Souvenez-vous que même les meilleurs services peuvent collecter des informations de base, comme votre adresse e-mail, des cookies lorsque vous visitez leur site, et des horodatages temporaires sur vos sessions de navigation. Des infos comme celle-ci sont généralement utilisées par le service de développement du produit et l'administrateur. L'essentiel, c'est qu'aucune de ces données collectées ne devrait pouvoir vous identifier personnellement. Enfin, testez quelques plateformes de streaming. La plupart des VPN ne sont pas assez puissants pour débloquer des bibliothèques de streaming. Alors, si vous voulez être sûr que le service que vous achetez peut réellement y parvenir, vous pouvez le mettre à l'épreuve. La septième grosse arnaque VPN consiste en témoignages, avis et commentaires frauduleux. Certains des services VPN les plus douteux ont des milliers d'évaluations et de commentaires positifs, mais ils les ont achetés et ils ne reflètent pas du tout la réalité de l'expérience utilisateur. Certains sites d'avis possèdent même un ou plusieurs VPN et vont essayer de vous vendre ces services et de masquer leurs défauts dans les commentaires. Alors, faites vos recherches lorsque vous achetez un VPN, mais uniquement sur des sites de confiance et des chaînes comme celle-ci. Pour vous les amis, je fais des recherches très poussées sur les services VPN et je fais de mon mieux pour vous apporter des informations impartiales. En fin de compte, une protection VPN de qualité n'est pas gratuite et elle ne doit pas recourir à des astuces commerciales trompeuses pour booster les ventes. Si vous vous demandez si les VPN sont sûrs, utilisez cette checklist en six étapes pour mettre un service à l'épreuve. Offre-t-il une version payante ? N'y a-t-il aucun abonnement à vie en vue ? L'URL du site Web est-elle chiffrée et authentique ? La politique de confidentialité montre-t-elle que le service ne garde vraiment aucun journal identifiable ? Les tests de vitesse et de fuite sont-ils en accord avec les promesses du service ? Présente-t-il un bilan sérieux et éprouvé ? Surtout de la part de sites d'avis fiables ? Si vous avez coché toutes ces cases, vous pouvez y aller, c'est un bon service. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez me laisser un petit like. Si vous cherchez un VPN de confiance, vous trouverez une liste des services que je vous recommande dans la description ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour retrouver chaque semaine toujours plus d'infos, d'avis et de tutos géniaux. Merci de votre attention.